Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Focus, un des lives où aujourd'hui on va jouer à Hardcore Mecha, un jeu qui était sorti en juin 2019, je vous en avais d'ailleurs parlé dans un hebdo, donc ça remonte déjà à une bonne petite année. C'est un jeu d'action plateforme avec des mechas à l'allure shonen, et ce qui est extraordinaire avec ce jeu c'est qu'on a vraiment une série, un phonon avec une mise en scène à chaque fois qui est vraiment assez ouf. Si vous aimez bien les jeux de mecha, il est vraiment très très cool et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, même s'il n'est pas du tout dans l'actualité, même si récemment il a eu un nouveau mode qui est arrivé. Alors le jeu a une campagne qui est une campagne solo, il dure environ une dizaine d'heures je pense au total, et il y a un mode multijoueur dans lequel on va pouvoir contrôler plein de mechas différents, et on va pouvoir affronter d'autres joueurs, soit des bots, soit des gens en ligne. Mais le mode 1 joueur par contre ne propose de contrôler qu'un seul robot, donc soyez prévenus. Allez du coup on va reprendre ma partie là où j'en suis pour le moment, quand on a beaucoup beaucoup avancé le mode histoire, quasiment les deux tiers ou trois quarts, on aura un mode simulation qui va se débloquer, qui propose apparemment un système un petit peu de farming pour récupérer des lootboxes. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'ai pas encore tout à fait terminé la campagne, et donc on va reprendre ma partie actuellement où j'en suis. Alors comme vous pouvez le voir déjà depuis tout à l'heure, il y a vraiment des images, alors on a eu l'intro avec la musique déjà qui commence pas trop mal, et puis on a vraiment des images, des dessins qui sont magnifiques. Le jeu est un jeu chinois, et je l'ai mis avec les langues chinoises, mais on peut mettre en japonais également, et je crois qu'il y a l'anglais. Moi j'ai mis en chinois parce que c'était l'origine du jeu, et puis on peut avoir le texte en français, comme ici, heureusement. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas regarder tout de suite ce qui se passe ici, on va directement partir dans les missions. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait 6 missions, 7 missions, donc ça fait environ 10-15 minutes on va dire par mission, donc on a un petit peu un ordre d'idée. Et donc ce que je vous propose c'est qu'on refasse une mission que j'ai déjà faite, avec à la fin un boss. Par exemple voilà, on va faire celui-là, le deuxième. Non on va faire celui-là, j'ai eu un C, on va voir ce que ça va donner. On peut refaire les missions pour farmer, parce qu'on va gagner de l'argent sur les parties, et puis on va augmenter également le niveau de nos robots, de notre robot plutôt, ce qui va nous permettre d'être un peu plus fort, et puis d'avoir des améliorations ou des armes supplémentaires. Donc grosso modo, évidemment c'est un jeu qui est futuriste, on va devoir, dans la première partie du jeu, aller essayer de récupérer quelqu'un qui s'est fait capturer par un groupe terroriste, et qui a envahi une mine, pour une raison qu'on ignore. Et donc nous on va aller dans cette fameuse mine, et on va tenter de ramener la personne, et au passage d'essayer de comprendre un petit peu ce que les terroristes font dans cette mine. Et bon, on voit un peu les choses venir, pour l'instant le scénario est plutôt commun on va dire, il n'y a pas de grandes surprises, mais vraiment l'aspect shonen, alors pour l'instant on n'a rien vu, des animations encore, mais le jeu vraiment de ce côté là est assez surprenant, on ne s'attend vraiment pas à voir ce genre de choses, les graphismes sont vraiment très jolis, au moins des discussions, et en jeu également c'est sympa. Alors l'originalité c'est que les robots vont être plutôt des robots un peu presque shibis, et donc on va pouvoir se balader. Alors notre robot, on voit à droite en bas les actions qu'il peut faire, il a un tir classique, on a une deuxième arme éventuellement qu'on peut récupérer et équiper pour démarrer chacun des niveaux, donc ça on le fera dans le truc de configuration de tout à l'heure, on a un tir qui sort du torse, on a un bouclier, on a la capacité de dasher et de voler, on a débarrassé de la capacité d'attaquer au corps à corps, soit avec un dash avant, soit avec un dash long avant, et ça va du coup pouvoir faire pas mal de mal aux ennemis, et puis également plus tard dans le jeu on va pouvoir débloquer une super capacité, une super attaque, qui sera faisable uniquement quand on la barre en bas à droite, là où il y a un tout petit peu de bleu, pas loin du 50, on va pouvoir faire notre méga attaque, et puis on peut également bloquer notre personnage pour viser librement autour de nous, et essayer de viser les ennemis, donc voilà, là on va rentrer dans la mine, et on va aller exploser nos ennemis en progressant, donc les niveaux ne sont pas extrêmement longs, et seront notés en fonction de nos actions. Donc voilà, là les voies sont en chinois, donc j'ai beaucoup augmenté la capacité de mon robot d'attaquer au corps à corps, donc ce sera évidemment un peu plus simple, on peut ramasser de temps en temps des armes d'ennemis, qui vont être limitées en balles, c'est à dire que dès que j'aurai utilisé toutes les balles je ne vais plus avoir l'arme, je ne vais pas recharger, comme avec mon arme de base, je vais récupérer un pack de vie, et puis on peut également regarder un petit peu des éléments pour le lore principalement. Alors il y a un défaut dans le jeu, je ne comprends pas, que ce soit en plein écran ou en fenêtré, le texte est assez dur à lire, on a l'impression qu'il est écrasé, et que du coup on perd des pixels de lettres, et des fois ce n'est pas toujours simple à lire, du coup je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça fait ça. J'ai fait exprès de tirer un petit peu, alors on va avancer. Alors la vie part vite en haut à gauche également, il va falloir faire attention, alors j'ai un fusil à pompe également qui fait extrêmement mal, alors les trucs rouges on peut les faire exploser, sans surprise, là je ramasse des packs de vie que je vais pouvoir prendre, j'ai également équipé à mon robot des mines antipersonnelles, donc s'il y a un ennemi qui marche dessus ça va lui faire bien mal. De temps en temps également il y a des secrets, avec à l'intérieur de l'argent, argent qui va permettre d'améliorer notre robot, en achetant des petites améliorations, la barre de boost en bas elle se vide quand je me déplace, et puis je peux également sauter, et voler comme ça, alors là j'ai le vent qui est contre moi, c'est pour ça que j'ai du mal à avancer. En général c'est mieux de prendre un coup de boost. Alors au corps à corps il faut faire attention, des fois l'arme dépasse les ennemis, du coup on n'arrive pas à les toucher. Donc là on va bientôt avoir des scènes animées qui vont être plutôt cool. Donc là on a un truc pour se remettre de la vie, fixe. On prend de l'argent, c'est important. Toujours prendre de l'argent. Comme dans la vraie. Alors je ne suis pas beaucoup mon bouclier, il faudrait. J'avoue que je suis plutôt bourrin. Donc là je suis assez fort, parce que c'est un niveau du début du jeu, et que j'ai eu le temps d'améliorer un petit peu mon robot, et de le personnaliser en termes de dégâts, notamment corps à corps comme je disais, parce que ça peut faire vraiment très très mal. qu'il y a des robots qui sont plus ou moins gros, plus ou moins résistants, qui vont avoir des boucliers, qui vont nous envoyer plutôt des genres de grenades de temps en temps. Donc là on a un petit peu de dégâts. C'est parti ! 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 On va voir quelques scènes dans le jeu où on va être comme ça sans le robot. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mon personnage est assez puissant heureusement pour que j'en ai pas besoin ici. C'est parti ! 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 Et on se retrouve dans quelques instants ! C'est parti 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 !